Musique Non, non, je comprends bien, mais vous êtes sûre que c'était pas vous ? Bah oui, je suis sûre, c'était pas moi, je pense que je m'en souviendrai, monsieur, si c'était il y a deux jours. Non, mais c'était il y a deux jours ou plus, je sais pas, mais c'était une personne un peu comme vous, enfin une femme. C'était une voix de femme. Bon, monsieur, on irait peut-être un petit peu plus vite si vous faisiez un effort pour vous rappeler de quelle annonce on parle. Vous êtes sûre que c'était dans le domaine de l'informatique ? Oui, oui, c'était dans le domaine de l'informatique, c'était concepteur graphique en jeu vidéo. Ah, ça y est, je vous l'ai trouvée. Oui, mais là, il y a un petit problème. C'est normal si ma collègue ne vous a pas communiqué les références de l'annonce. Vous n'avez pas l'expérience requise pour ce poste, ni les qualifications apparemment. Vous avez de l'expérience dans la vente, vous, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même domaine. Vous en êtes conscient ? Non, mais j'en ai, enfin non, j'en suis pas conscient, enfin, si j'en suis conscient, mais je veux dire que moi j'ai de l'expérience dans la vente, effectivement, mais j'ai aussi de l'expérience tout court. C'est-à-dire que, en tant que joueur, je pense rapidement être opérationnel pour atteindre un niveau qui convienne à l'employeur. Oui, non, mais, d'accord, je comprends, mais enfin, vous voyez bien que je ne peux pas vous diriger vers cet employeur. Le mieux pour vous, ce serait quand même d'essayer de trouver une formation. Non, mais je vous dis que c'est pas la peine, madame, je suis passionné, moi. Tout ce que je demande, c'est qu'on me donne ma chance, vous comprenez ? Si vous pouvez pas me mettre en relation avec l'employeur, je me demande à quoi vous servez. Mais c'est pas la question, monsieur, il s'agit pas d'être passionné seulement, c'est un problème de qualification. Vous pouvez comprendre ça, quand même. Vous comprenez ? Non, je comprends bien. Je comprends bien ce que vous dites, madame. Mais moi, au bout d'un moment, je veux dire, moi, je suis fan de cette boîte. Je connais vraiment tous leurs jeux, je les connais de A à Z. Et au bout d'un moment, je considère que la passion peut remplacer, au bout d'un moment, la qualification. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à des postes et qui sont pourtant totalement incompétents. Ça existe. Écoutez, monsieur, ça commence vraiment à devenir pénible, là. Alors, je sais pas à quoi vous faites allusion. Non, je sais pas si c'est une critique personnelle. Mais en tout cas, visiblement, il y a certaines choses que vous ne comprenez pas et que vous ne voulez pas comprendre. Alors, j'ai bien peur que notre discussion s'arrête là. Mais, monsieur, je me demande à quoi vous servez à la NPE. Parce que tout ce que je veux, c'est que vous me mettiez en relation avec ces gens-là. C'est pas... Je ne demande pas la lune. Enfin, moi, j'ai un rêve, madame. Vous, vous avez un rêve, sûrement. Je ne me mets pas en travers de votre route. Et je ne vous mets pas non plus des bâtons dans les roues pour ça. Je veux dire, vous avez un rêve, j'en ai un. On a un rêve. Et on peut y aller. Enfin, je veux dire, on peut se diriger vers ce rêve, quoi. Vous avez un rêve, madame ? Bon, vous avez... Non, mais vous... Enfin, voilà. Bon, tout ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai un rêve. Et voilà. Eh bien, continuez comme ça. Faites de beaux rêves. Bonne nuit. Connasse. Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle à propos de l'annonce pour le poste de directeur artistique. Oui, voilà. Oui, j'attends. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501